Souvent, vous comprenez? Et ça, ça ne fonctionne pas. C'est fini, puis ils ont enlevé le jury. Donc, puis ils ont mis l'outrage au tribunal, c'est encore pire, ils enlèvent le jury, puis si un gars veut se défendre, puis il veut commencer à dire ce qu'il veut d'une façon pas trop trop catholique, dans le sens où, c'est pas tout le monde qui ont le verbe, il y en a qui savent qu'à 3 et 2, 3 mots. Donc, le juge va dire, outrage au tribunal, un an de prison, outrage au tribunal, tu peux faire jusqu'à un an de prison. Moi, j'ai fait la prison, et puis imaginez-vous que j'ai demandé d'être libéré quelques jours avant le terme, la date butoir de ma libération, et j'ai demandé justement aux agents de libération, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, on va remplir un contrat, je vais le signer. Mais j'ai dit, vous allez mettre une condition sur le contrat, vous allez me rédiger l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3, qui définit le mot loi comme étant une loi autre ou une loi du Parlement du Québec, et vous allez rajouter la loi 0-3 du fédéral, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Hé, écoutez, ces gens-là ont resté tellement surpris, puis là, ils ont pris ça en délibéré, il n'y a pas question d'arriver, puis rendre jugement, puis décision de même, ils ont dit, on va venir, ils sont venus une journée et demie après, en disant, ça a été refusé. J'ai dit, moi, vous venez de me faire faire de la prison par Guy Fontaine, qui demandait 540 jours de prison, Guy Fontaine est au courant de tout, puis pourtant, c'est un gars que je respecte parce qu'on s'est donné la main. Puis j'ai dit à Guy Fontaine, puis demandez-y, on s'est donné la main. J'ai dit, toi, tu fais ta job, puis moi, je fais la mienne. Je suis souverain, toi, tu ne l'es pas. Pas compliqué, je suis souverain, toi, tu ne l'es pas. Toi, c'est le sujet. Toi, là, tu es esplave, tu es victime de ton boss. C'est comme ça que ça marche. On continue quand même. Tenez un peu. On vit dans de l'oligarchie. Donc, c'est un groupe d'entrepreneurs, qui a des gens très influents ici au pays, qui contrôlent nos gouvernements. On appelle ça l'État profond, comme dit si bien Alexis Cossette-Trudel. L'État profond. Puis, allez dans l'Office de la langue française du Québec, l'Office québécois de la langue française, et ils vous font la définition. Ils écrivent la définition d'État profond. Et vous allez voir que s'ils savent ce que c'est, c'est parce qu'ils l'exercent. C'est parce qu'ils sont dedans, l'État profond. Donc, ça, c'est des gens occultes, très, très riches, qui contrôlent, qui dirigent, qui dictent quoi faire, nos gouvernements. Pour ça qu'on est poigné actuellement dans un COVID, puis qu'on n'a pas le droit de considérer ce qui est sorti, ce qui est enseigné par des spécialistes, des infirmières et des parents en Europe et tout ça, qui témoignent carrément que c'est une fraude, que c'est une frime et tout ça. Puis, je salue Geneviève Guilbeault, qui vient de prendre le côté du peuple actuellement, et qui dit non, les policiers ne rentreront pas dans les maisons comme ça, c'est pas vrai. Surtout que la dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne le permet aux policiers d'arriver chez vous sans vous dire, sans mandat de perquisition ou quoi que ce soit. Même s'il y avait un mandat de perquisition, t'as pas le droit de rentrer en dessous du toit d'une nature humaine qui n'a pas de droit. Parce qu'oubliez pas que c'est toujours la personnalité juridique. Débarrassez-vous jamais de votre personnalité juridique. Il y en a des espèces d'imbéciles qui se sont fait débaptiser, pas des farces, pour dire non, moi je suis souverain, il n'y a pas question de me débarrasser. Moi, pensez-vous que je vais me débarrasser de Jacques Normandin, de Jacques avec son numéro de sens social, 25, qui se trouve à être tout simplement jumelé et désigné comme étant monsieur normandin. Le monsieur en question n'a pas de sexe, le normandin, il ne vit pas. Pas compliqué. Pensez-vous que je me débarrasse de ça? Pas du tout. C'est mon seul moyen de subsistance. C'est mon seul moyen de subsistance. Si j'ai mon fonds de pension, actuellement, c'est pour Jacques Normandin. Mais là, la CCQ voudrait carrément éliminer ma désignation de nature humaine. Puis ils volent. Ils volent mon 31 177 piastres qu'ils me doivent. Puis ça, là, moi, là, il n'y a pas de loi qui s'applique à Jacques-Joseph-Antoine-Pierre de la famille Normandin, puis avec des traits d'union. Ils le savent. Puis quand je leur dis, donne-moi tout de suite, là, 31 177 piastres sur un chèque, ils sont obligés d'être donnés. Parce que je ne suis pas titulaire de droit. Je ne suis pas sujet de droit. Je n'ai pas le droit d'un compte bancaire. C'est pas compliqué. Qu'ils mettent le chèque au nom de Jacques-Joseph-Antoine-Pierre Normandin. C'est tout. Puis je m'arrangerai avec. Ils vont dire, je ne suis pas obligé de le changer. Bien, faites-le. Au moins, soyez à ça honnête, gang de crapules, pour payer mon fonds de pension. Parce que je suis le modèle actuellement de tous les gens dans l'industrie de la construction qui confient l'argent à la CCQ pour leur fonds de pension. Puis il y a 100 millions, il y a bien plus que 100 millions de dollars qui traînent dans les coffres de la CCQ actuellement. Des gens qui méritent d'aller chercher ça puis qui ne sont pas capables de le faire. Ils n'ont pas d'argent pour aller chercher ça. Ils n'ont pas d'argent pour payer des avocats. C'est toujours une chicane d'avocats. On continue. Ça passe par l'Association canadienne des paiements. Ça passe par le Conseil des entreprises du Canada qui regroupe plusieurs entrepreneurs et tout ça. C'est ces gens-là qui contrôlent l'État. Nous, on est des contribuables. Nous, on paie des impôts. Mais les grandes entreprises n'en paient pas d'impôts. Mais on parle des fiscaux. On ne peut pas être d'accord avec vous, mais quelque part, c'est tout le processus. Et on va y revenir, M. Normandin. Oui. Tu sais, on parle de pays fiscaux. On parle du Delaware. Écoutez, Jean-François Lisée a été combien d'années au Delaware? C'est tous des comptes offshore qui sont là. Puis le grand chute du Luxembourg. Le fédéral a pris le modèle de la monarchie unitaire. La monarchie unitaire, c'est tous les employés de l'État, hommes et femmes, qui sont reines et rois. Mais contre la balance du peuple. Parce qu'on est 8 millions ici. Il y en a 540 000 qui sont rois et reines, qui sont bien payés, qui ont des fonds de pension à plus finir. Alors que nous autres, ceux qui font rouler l'économie dans les usines, les industries de fabrication, on est des consommateurs aussi, on paie des taxes et tout ça. On n'est rien. On n'est rien pour ces gens-là, qui ne connaissent même pas leur identité, ces employés de l'État-là. Ils ne connaissent pas leur identité. Mais ils sont victimes de leur propre ignorance. Mais ils sont gâtés par rapport au secteur privé que nous sommes, nous. Parce qu'on n'est pas dans un secteur public du gouvernement. On ne reçoit pas des chèques directement du gouvernement. Mais mon fonds de pension, je n'ai même pas l'air d'avoir mon supplément de revenu. Je vais mourir et je ne l'aurai pas encore. Puis c'est encore... Le gouvernement, il ne veut pas m'en donner parce qu'il dit, regarde, on m'en donne. Alors qu'il me doit des millions de dollars. Alors, en premier, qu'il me donne le million de dollars par année que la SAC me doit, que cette compagnie de chance-là me doit avec la capitale de chance générale. Pas compliqué? Qu'il me donne ça, puis en plus de ça, qu'il vienne voler le 560 000 $ puis qu'il fasse le chèque au nom de Jean-Joseph-Antoine-Pierre Normandais, je vais m'arranger avec ça. C'est pas compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on continue, ça achève. Bonne chance, sûrement qu'on va suivre votre histoire. Ben, je vous remercie infiniment. Jacques-Antoine Normandin. Wow! Il n'y a plus de citoyenneté canadienne, ne paie plus de taxes ni d'impôts, et un des rares individus qui conduit véhicule sans permis, il ne possède ni carte d'assurance maladie, ni carte d'assurance sociale. J'ai une carte d'assurance sociale, c'est ma personnalité, je lui ai dit, qui, là, c'est pas moi, c'est la personnalité, je lui ai dit, qui est inanimée. Tu ne peux pas vivre, si tu n'as pas ta personnalité, je lui ai dit, avec un numéro d'assurance sociale. C'est invivable. Tu n'as pas aucun moyen de subsistance. Débarrassez-vous jamais de votre personnalité juridique, c'est la propriété du gouvernement. Tout ce que vous avez appartient à l'État, il faut tout simplement savoir négocier de la bonne manière, et je suis un bon négociateur pour vous. Même si les avocats ne veulent pas. Éventuellement, Michel Pessinot, il va payer cher pour ça. Parce qu'il s'en va vers... Pourtant, n'oubliez pas qu'il a été bâtonnier du Barreau de Montréal l'année passée, je ne sais pas s'il l'est encore cette année. Et vous savez qu'un bâtonnier, par leur structure, est censé être le modèle de tous les avocats. Les avocats, tu as une belle gang de cruches là-dedans. Des jeunes, tu vois ça au palais de justice, aussitôt que tu dis une chose qu'ils ne sont pas au courant, ils vont se mettre à rire de toi. Ils apprennent à agir comme ça. Ils sont tellement complexés qu'ils se mettent à rire de toi, alors que dans le fond, elles rient d'elles-mêmes, parce qu'elles ne veulent pas reconnaître leur nature humaine. Vous comprenez? Et pourtant, elles portent des enfants. Elles portent des enfants, ces femmes-là. Elles ont accepté l'avortement, on s'est éteint. Elles savent que l'avortement, c'est un meurtre. Ce n'est pas compliqué. L'avortement, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je n'ai rien à foutre du fait que la femme fasse ce qu'elle veut de son corps, ça, ça la regarde. Mais le petit enfant, quand il demande, puis que le gouvernement donne tous les moyens nécessaires pour que l'enfant ne souffre jamais de quoi que ce soit, et qu'il puisse vivre. Écoute, ça a déjà existé, ça. Des crèches, vous appelez ça comme vous voulez, puis il y a des gens qui ont très, très bien réussi. Ce n'est pas vrai qu'il faut tuer tout le monde, parce que là, c'est rendu à neuf mois. Écoutez, semble-t-il qu'ici, au Québec, à neuf mois, le bébé est prêt à venir au monde, et on va le tuer. Eux vont le tuer. On est rendu là. Puis il y a des femmes qui se pâquent les bretons, « Alors, moi, c'est mon corps. Faites-en ce que vous voulez de votre corps. » Il y en a des femmes qui sont bestiales, il y a n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il y a des hommes qui sont la même chose. Ça va, regarde. Moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale, puis je ne suis pas là pour essayer de vous convertir au bon sens. Faites ce que vous voulez de votre corps. Mais quand vous avez une vie dans votre corps, respectez cette vie-là, et demandez-lui s'il veut mourir ou non. Demandez-lui. Parce qu'il est dépecé. Moi, j'étais dans le mouvement Pro-Vie, campagne Québec-Vie. Je sais ce qu'il y en a de ça. Demandez-lui. Ils n'ont pas eu le choix de se faire avorter, puis qu'ils souffrent de ça aujourd'hui, depuis des années. Je prie pour ces femmes-là. Parce que ces femmes-là n'avaient pas eu le choix. Ils ne méritaient pas cette vie-là. Parce que c'est toute leur vie. Ils tentent ça toute leur vie. Un petit bébé, ils l'auraient aujourd'hui. Ils auraient peut-être 15 ans. Ils auraient peut-être 20 ans. Ça serait peut-être quelqu'un de très important dans notre société. Ces femmes-là souffrent de ça. C'est une souffrance. C'est à cause du gouvernement. Le gouvernement ne se met pas de ses affaires. Quand on parle de nature humaine. Si c'est seulement sa personnalité juridique qui est inanimée, puis qui travaille avec ça, au moins qu'il respecte sa propre nature humaine et la nôtre. Si sa nature humaine, elle est diabolique, puis que le diable qui l'a en lui est là pour persécuter, pour nuire à la nature humaine de toute une société, c'est tout. Qu'il s'en aille avec sa gang, avec ses démons, avec ses chupots. Ça, ça ne nous regarde pas. Là-dessus, bonne journée. En union de prière. Aujourd'hui, bien, c'est ça. Il se dit cependant un homme de conviction, un homme de droit et de justice. Il paie, par exemple, ses factures, comme Vidéotron, Belle, Hydro-Québec, au nom de sa personne naturelle. Donc, aujourd'hui, le 25 septembre 2020. Écoutez, c'est en 2008, aujourd'hui, je pense que j'ai l'air plus jeune que ce que j'avais en arrière. On s'amuse, je vous aime, vous êtes une société extraordinaire, et croyez-moi, je suis souverain pour vous protéger. Ma souveraineté, Freeman, en devaine, pour vous protéger. La Radio-Canada, avec Alain Gravel et Brigitte Bureau, je ne leur en veux pas oublier ça. Ce n'est pas une question d'en vouloir. C'est une question que ces gens-là n'avaient pas le choix de faire ça. Puis Radio-Canada, à quelque part, oui, c'est une plaie pour la société. Il faut qu'ils arrêtent de... Là, il faudrait que les gens arrêtent d'écouter la radio, la télévision et tout ça. Comme Cogéco, Paul Arcand, puis Drinville, la Nord-Drinville. Écoutez, on n'a pas besoin de ces niéseries-là. Puis l'autre, McSwing, qui parle de l'argent, l'imbécile. On n'a pas besoin de ça. Puis Lacal, il n'est pas de placement. C'est cette vidange-là qui prend l'argent des pauvres pour financer des multinationales, qui s'envoie à s'installer ailleurs, qui s'amusent et qui se moquent de nous. Bonne journée à tous. Voilà.